A l'air, à l'air, la Terre a disparu. En te sauvant la vie en 912, j'ai changé le passé. J'ai probablement provoqué la disparition de la Terre. Ce qui signifie que nous sommes probablement les deux uniques terriens de la galaxie. Vous n'avez plus de planètes, vous ne pouvez plus voyager dans le temps, et vous n'avez plus un sou. À votre place, je chercherai du travail. Dans ce coin de la galaxie, on fait souvent appel à des aventuriers ou à des mercenaires. pour certaines missions délicates. Garage intergalactique de point central. Vas-y, encore un peu. C'est bon. Celui-ci est presque prêt. Au suivant. Oui, j'arrive. Il s'agit du Tempus Fogit. Ces propriétaires ne vont pas t'armer à venir en prendre les présents. Parfait, nous sommes dans les temps. Les réparations sont terminées sur celui-ci. Il ne reste plus qu'à faire une dernière vérification des systèmes de navigation. Viens ! C'est comme si... Mais c'était fait ! Vous auriez pu envoyer un de nos réparateurs pour ça ! Le voilà, ce bon vieux moteur temporel. À présent, je devrais pouvoir le réactiver. Ça marche ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça me fait un petit pincement au cœur de laisser ce vaisseau. Je m'y étais habituée. On ne l'abandonne pas, tu sais. On va juste l'utiliser moins souvent. Et puis, on garde Ronda avec nous. De toute façon, on n'a pas le choix. Il a besoin d'être éparé. Allez, viens. Tu seras bien contente de retrouver le Tempus Fogit. C'est fou ce que ça s'attache vite, une fille. Ah là là. Eh oui, mon beau. Cela faisait un bon bout de temps que tu n'avais pas fonctionné. Wow. Même le couloir a été refait, regarde. Il n'y avait pas toutes ces lumières avant. J'avais jamais vu le Tempus Fogit aussi beau. C'est le grand luxe. Alors, tu le regrettes moins, le Simoud, maintenant, pas vrai ? Ils ont vraiment fait du beau travail, les ouvriers. Il est comme neuf. Une minute. Qu'est-ce que vous faites là ? Je vérifiais juste les systèmes de navigation. On est très à cheval sur la sécurité chez nous. Tout est en ordre. Vous pouvez partir l'esprit tranquille. Alors, c'est parfait. Merci. À votre service. Bonne journée, monsieur-dame. Tu as vu comme ça brille de partout ? On se croirait dans un palace. Bon, on branche Ronda ? Bonne idée. Ah, ça fait du bien de rentrer à la maison. Sur le Simoud, j'avais l'impression d'être à l'hôtel. Comme je te comprends. Initialisation des paramètres. Tiens, il y a une nouvelle option très intéressante. Regardez l'écran de contrôle. Je peux mettre l'appareil en mode invisibilité. Mais cette option n'existe que sur les derniers modèles de vaisseaux terriens. Qui a bien pu installer ça ? C'est vrai, c'est une drôle d'idée pour un vaisseau aussi ancien. Bien. Voyons voir. Je vais vérifier si tout se déroule comme prévu chez les Vlagos. Branchez-moi sur l'ambassade. Point central, ambassade Vlagos. Votre excellence, sérénissime. Nous avons retrouvé la trace d'un système planétaire inconnu aux confins de la galaxie. Comme vous le voyez, il compte en première vue huit planètes, mais son magnétisme est complètement déréglé. Ce qui signifie qu'il a dû impriter une neuvième planète jusqu'à une période récente. Nous ignorons ce qui a pu arriver. Et vous n'avez aucun indice ? Nous avons consulté des cartes galactiques anciennes, et nous avons retrouvé sa trace. Regardez. On l'appelait Sol 3. Elle a mystérieusement disparu il y a environ 400 années standard. Il ne peut s'agir d'un phénomène naturel. Elle s'est brusquement volatilisée. Laissez une recherche dans les archives. Vérifiez si nous n'avons pas eu un contact quelconque avec cette planète par le passé. Je ne serais pas étonné qu'il s'agisse de cette fameuse terre dont Valérian et Lorlyn se prétendent originaires. Eh oui, il fallait s'y attendre malheureusement. Pour une fois que cet imbécile de Gork Yodol a un pressentiment qui s'avère exact. Agent Valérian, sans le savoir, vous êtes sur le point d'accomplir votre première mission spatio-temporelle clandestine. C'est parti ! On va faire un petit vol d'essai. Allez ! Vas-y doucement quand même. Il ne faudrait pas abîmer ce petit bijou. Tu le connais, je suis un pilote hors fer. Tu ne me fais pas confiance ? Si, si, justement. J'avais dit au technicien d'augmenter la puissance des moteurs supraluminiques. Je peux te dire qu'on sent la différence. Alerte ! Un vaisseau Vlagos est un autre poursuite. Ça va mettre un peu de piment à notre galop d'essai. Ne les lâchez pas, notre vacune. Je veux savoir où ils vont. Nous allons emmener ces braves gens faire une petite promenade. Ronda, cap sur la forêt de basalte. La forêt de basalte ? Oh, monsieur Edgmer joueuse à ce que je vois. Justement à l'envers ! Non, non, c'est dans la tête, tout ça. Ralentis, je t'en vais ! Impossible ! Ils sont juste derrière nous. Ça m'étonnerait qu'ils soient capables de nous suivre comme ça très longtemps. Vous n'êtes que des craintins d'androïdes ! On les a eus ! Bien joué, Valérian. Vous m'avez demandé, monsieur. Oui, McDougall. Activez le moteur temporel, je vous prie. Regarde ! Accroche-toi, je crois que ça va secouer ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'en sais rien. Le moteur temporel, il fonctionne ! Ils cherchent notre position spatio-temporelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Que nous avons voyagé dans le temps. Exact, et je n'y suis pour rien. Mais où sommes-nous, bon sang ? Regarde par toi-même. Qu'est-ce que t'as ? Ça ne va pas ? Ça alors ? On est au-dessus de la Terre. J'en ai assez ! Ces fiches utériens ont encore réussi à nous échapper ! Mais nous avons peut-être retrouvé la planète Terre et compter cet enregistrement ! Excellence ! Documents 7, 8, 7, 7, 6, tirés des archives de l'université pontificale de Coerdin. Ceci est l'enregistrement du journal de bord d'une expédition de Lagos sur Sol 3. Oui, excellent travail ! Mes chers petits. J'espère que vous serez à la hauteur. Je ne comprends pas comment le moteur temporel a pu se remettre en marche tout seul. Tu crois que quelqu'un l'aurait réparé ? Bonne journée, M. Dapp. Oui, ce n'est pas impossible. Dans ce cas, celui qui a touché au moteur temporel est celui qui nous a envoyés ici. Probablement. Nous sommes attirés par un point précis de la planète et je ne peux rien faire pour empêcher l'atterrissage. Quoi ? Incroyable ! Mes banques de données temporelles sont de nouveau en service. Nous nous dirigeons vers la France. Yuppi ! Et on rentre à la maison ! Rhonda, passe en mode invisibilité. On n'est jamais trop prudents. Bien reçu. Nous sommes en 1862. Plus de 950 ans après ma naissance. Il y a un problème. Je détecte un vaisseau Vlagos en station sur la face cachée de la Lune. Quoi ? Je commence à comprendre pourquoi on nous a envoyés ici. Tu penses qu'il va se passer quelque chose avec les Vlagos et qu'on devra intervenir ? Bravo ma petite Lorline. On ne peut rien te cacher. Allons frapper à la porte de cette chaumière. Si on a débarqué là, c'est qu'elle doit avoir un rôle à jouer dans cette histoire. Ouais, mais il nous faut des vêtements d'époque. Sinon, on risque de faire tâche dans le décor. T'as raison. Rhonda, à toi de jouer. Pourquoi me suis-je lancé dans ce projet insensé ? Personne ne lira mon livre. Personne. Soyez prudent. Depuis le temps que je rêvais de retrouver la Terre... À qui le dis-tu ? Il y a quelqu'un ? Oui ? Qu'est-ce que c'est ? Nous nous sommes faits surprendre par l'orage. Nous aimerions nous abriter un instant. J'arrive. Entrez, entrez, je vous en prie. Vous êtes bien aimables. Je m'appelle Valérian, et voici... Ma cousine, Lorline. Nous venions de Paris pour respirer l'air de la campagne, et nous nous sommes égarés. Oui, il n'est pas aisé de se repérer par ici. Il n'y a que peu d'habitations. Vous avez bien fait de frapper à ma porte avec un temps pareil. C'est très gentil, monsieur. Ah, je ne me suis même pas présenté. Je m'appelle monsieur Verne, Jules de mon prénom. Jules Verne ? L'écrivain ? J'espère effectivement pouvoir un beau jour vivre de ma plume, mais... Comment le saviez-vous ? Euh... J'ai entendu parler de votre oeuvre. Mon oeuvre ? Je n'ai écrit que de petites choses pour l'instant, et je doute que le roman que j'ai commencé plaise à mon éditeur. C'est une histoire de voyage en ballon. Mais oui ! Cinq semaines... Oh ! Oh, une cheminée ! Quel bonheur de se réchauffer un bon feu de bois ! Asseyez-vous, mademoiselle Laureline, je vous en prie. Et vous aussi, monsieur Valérian. Merci. Approchez. Parlez-moi un peu de cette histoire de voyage en ballon. Eh bien, j'adore les voyages extraordinaires à bord de ce genre de machines étonnantes. Cela me fascine depuis mon enfance. Mais je ne suis pas sûr que cela intéressera les gens. Allez savoir. Peut-être des voyageurs égarés comme vous ? Vous désirez ? Mon nom est Sérafe Amopin. Je suis un de vos plus fervents admirateurs, monsieur Verne. J'ai lu tous vos livres, et j'aimerais que vous m'en dédicassiez un. Vous me jouez à un tour, c'est ça ? C'est une farce, vous vous êtes donné rendez-vous ? Non ! Ce monsieur et moi avons à parler. Et sur le champ ! Tu es arrivé quelques années trop tôt, Sérafe Amopin. Jules Verne n'a même pas fini d'écrire 5 semaines en ballon. Tu es un agent spatio-temporel, il y a des règles à respecter. T'as pas honte de faire des voyages dans le temps à des fins personnelles ? Écoute, c'est pas bien méchant. Je fais des petites expéditions en cachette pour recueillir des autographes d'écrivains célèbres. Tu sais que ça se vend une fortune sur Galactinette. Tu as mis ton vaisseau en mode invisible, j'espère ? Pourquoi faire ? Il n'y a pas un chat dans le cran. Il y a un vaisseau Blagos caché sur la Lune, une espèce de crétin ! Oh non ! Oh, la boulette ! Quel ennu, cette mission d'exploration n'a aucun intérêt. Les habitants de cette stupide planète n'ont pas la moindre technologie. Et surtout, aucune ressource naturelle intéressante. Présence d'un astronèvre sur Sol 3. Peut-on déterminer le point exact ? Le point est... Mets-le en mode invisibilité tout de suite. Oui, bien sûr, j'y vais. Attention ! Trop tard ! Plus un geste ! Vous ne croyez pas que cette plaisanterie a assez duré ? Dites à votre ami d'enlever son déguisement. Lasse ton âme ou je te désintègre ! Ozo, j'ai un loup de spécimens à t'envoyer. Bien reçu. Votre excellence ! Votre excellence ! D'après ce rapport, nous aurions capturé un vaisseau terrien en 1862, tape locale. Je le savais ! Quel genre de vaisseau ? Rien a vu de tel jusqu'à aujourd'hui ! C'est possible qu'ils soient équipés d'une technologie inconnue ! Ils se trouvent dans un vieil entrepôt sur la planète mer ! Excellent ! Préparez mon astro-jet ! Nous partons pour Vlagos ! L'orline, Valérian ! Le sort de la galaxie est entre vos mains à présent ! Bonne chance ! Ce pauvre Jules s'est évanoui. Quelle andouille tu fais, Séraphin ! Oh ! À cause de toi, les Vlagos vont acquérir la technologie spatio-temporelle plusieurs siècles avant les terriens ! C'est une véritable catastrophe pour la galaxie ! Oh là 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 ! Qu'est-ce que je vais me faire en guirlandais à Galaxity ? Il n'y aura plus de Galaxity ! Où suis-je ? Au paradis ? Non, on est sur la lune ! Il faut qu'on récupère ton vaisseau avant qu'il ne le ramène sur Vlagos ! On est vraiment sur la lune ! Tout va bien, monsieur Verne ! Vous êtes juste en train de rêver, ce n'est rien ! De rêver ? Oui, rassurez-vous ! Et vous allez vous réveiller très bientôt ! Sans vouloir vous déranger, nous avons des questions à vous poser ! Nous avons envoyé des images de votre astronef à notre commandement ! Ils vont envoyer un vaisseau cargo pour le récupérer ! Mais en attendant, ils aimeraient avoir des informations sur son fonctionnement ! Eh oui, c'est ça ! Cours toujours ! Je vais vous envelopper dans une atmosphère artificielle, semblable à celle de votre planète ! Suivez-nous ! C'est vraiment un rêve hallucinant ! Entrepôt des services spéciaux Vlagos Par ici, Excellence, nous avons trouvé l'objet... Ainsi donc, ce vaisseau spatio-temporel, Terria, se trouve dans ce conteneur depuis plusieurs siècles ! Oui, Excellence ! Et comment se fait-il qu'on n'ait pas ouvert une seule fois jusque-là, afin d'examiner l'engin ? Tous les jours, on reçoit des centaines d'éléments et nous croulons sous la paperasse ! Ça a dû se perdre dans les services de l'administration ! Pas mieux ! Pas mieux ! Cette découverte va marquer l'histoire galactique ! Là 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 ! Là 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 ! Ouvrez le conteneur ! Là 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 ! Regardez ! Ils sont en train d'embarquer l'astronef ! Excusez-moi, mais... Nous sommes réellement en train de marcher sur la Lune ? N'oubliez pas que c'est un rêve ! Tout semble si réel ! Bon, c'est pas tout ça ! Il faut à tout prix empêcher les Vlagos de s'emparer du vaisseau ! C'est merveilleux ! J'ai l'impression de voler ! Hé ! Tu calmes, Jules ! Les prisonniers s'échappent ! Non ! Oh non ! Quelle merveille ! Je n'ai jamais fait un rêve aussi beau ! Ouais, génial ! On est tombés dans une crevasse ! Approche, misérable polisque ! Viens par là que je t'embroche ! Je ne suis pas à moi-même laissé intimider ! Mais vous êtes malade ! Ne vous inquiétez pas, Valérian, je ne risque rien tous avec un rêve ! Unisus ! Vaguez-vous, espèce de lâche ! Vous ne vous en tirez pas comme ça ! Fuyez, Valérian, je vous couvre ! Allez ! L'enlène ! Il y a un petit problème ! Redescendez tout de suite ! Vite, dépêche-toi ! On ne va pas faire plus en sinon ! Arrête-toi ! Jules est dans les baumes ! Il nous reste encore une petite chance. Courons ! Ils vont repartir avec l'astronef ! Feu à volonté ! Couverture ! Excellent ! C'est un moment historique ! Je vais devenir un héros ! L'héros de l'hiver ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il a disparu ? C'est très intéressant ! C'est peut-être un système monographique ! Non, il ne l'était pas conservé dans une atmosphère adéquate ! J'ai déjà vu ça ! Et si quelqu'un était retourné dans le passé pour le modifier ? Vous avez été parfaits, les enfants ! Vous venez de sauver la galaxie ! Tout va bien, Monsieur Vert ? Que s'est-il passé ? Vous avez dû faire un cauchemar ! Le toit s'est envolé à cause de la tempête et une des planches vous a assommé ! Je me souviens ! Vous êtes venu vous abriter avec votre cousine ! Et ensuite, un autre monsieur s'est présenté ! Il avait un exemplaire du livre que je suis en train d'écrire ! C'est bien ça ? Quoi ? Non, ça devait être dans votre rêve, ça ! Ah bon ? Oh, ce que j'ai mal au crâne ! C'est vrai que j'ai fait un rêve tout à fait extraordinaire ! Nous avions été enlevés par des calamars géants sur la Lune ! Ils avaient de longs tentacules et une machine volante ! Ah oui ? Oui, tout ça semblait si réel ! Nous allons devoir vous quitter, merci de votre hospitalité ! Quoi ? Oh, vous ne pouvez pas partir comme ça ! Il fait encore nuit ! Finissez vite d'écrire votre livre, Monsieur Verne ! Il est promis un brillant avenir ! Quand je raconterai ça à ma femme... Oh ! Et qu'est-ce que c'est que cette bosse ? Alors qu'il est, ce Séraphin est sans doute déjà chez lui et à son époque, comme si de rien n'était ! Quel crétin celui-là ! Heureusement que c'est moi qui pilotais son vaisseau ! On l'a échappé belle ! On est vraiment obligés de partir ! On peut pas rester pour regarder le soleil se lever sur la campagne ? Oh, ce serait sympa, non ? Moi, ouais... Retour à la case départ ! Le moteur temporel est à nouveau hors service ! Nous nous dirigeons vers Point Central ! Comme ça, la question est réglée ! On n'a pas le choix ! On dirait qu'on s'amuse à nous manipuler ! Ouais ! On a affaire à quelqu'un qui nous fait voyager dans le temps, mais sans nous laisser aucune liberté ! Comme si nous envoyions en mission ! Oui, il y a de ça, en effet ! Mon cher Etzel, voici mon dernier manuscrit ! Alors, Jules, qu'êtes-vous allé inventer cette fois-ci ? Vos cinq semaines en ballon et votre voyage au centre de la Terre ont un succès sans précédent ! De la Terre à la Lune ? Sapristi, vous avez vraiment une imagination débordante ! Espérons qu'un jour, la fiction deviendra réalité ! On est quelque part dans le temps Où il y aura toujours une étoile Palère A travers toutes les galaxies Sous-titrage Société Radio-Canada